Hello les gens de Soltra et aujourd'hui on se retrouve pour le 21ème épisode de mon playthrough sur prototype de playthrough qui est vraiment super long je pensais pas qu'il serait aussi long vu la durée de vie du jeu que je pensais qu'il y aurait comme durée de vie mais sans plus attendre continuons c'est vrai qu'il craigne un petit peu en longueur et sans plus attendre oublier on se fait agresser directement en arrivant c'est pas très sympathique tout ça on va aller dans une ruelle parce qu'on sait que c'est beaucoup plus sûr dans les ruelles et on va faire on a Dana Mercer est-ce qu'on a autre chose ça n'a pas l'air donc c'est parti et comme vous l'avez peut-être probablement vu dans le dernier épisode j'ai essayé enfin du moins j'ai tenté de parler et de meubler un petit peu plus le gameplay et on va continuer dans cette lancée dans cet épisode franchement à chaque fois je m'étonne en lançant le jeu de voir des reflets aussi sympathiques dans les fenêtres et dans à peu près les travaux de lumière aussi mais qui sont plutôt sympathiques dans ce jeu j'espère que je ne parle pas trop bas puisque je recorde cet épisode très tard parce que parce que raison du coup j'étais il y a un moment je crois que c'était genre vers l'épisode 13 je stressais pour savoir quel jeu faire après ce playthrough et bien étonnamment j'ai encore un peu de temps devant moi vu le temps qu'il met à se terminer il est plutôt fat ce jeu mine de rien et on est arrivé vous l'avez trouvé vous savez où est Maya désolé James vraiment désolé j'ai exploré toutes les pistes j'ai quelque chose pour vous je tiens votre fille venez donc la chercher james non ce signal a été diffusé sur tout le black net n'importe qui a pu l'entendre et bien ça c'est une vraie tête de mule et il va sûrement se faire démonter la gueule par alex mercer en arrivant et bon c'est pas grave james j'ai trouvé l'adresse il se trouve au siège de GenTech qu'est ce que vous allez faire ? qu'ils aillent tous se faire mettre tout ce que je veux moi c'est entrer checkmate ici Red Crown comment comptez vous procéder ? à vous du calme Red Crown quand j'en aurai fini à quelle heure il ne sera plus un problème pour le black watch maintenant que la cinématique a fini de me couper la parole je peux maintenant dire c'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir de remords à tuer quelqu'un quand on voit qu'il a des enfants parce qu'après c'est la merde pour ta gueule putain non mais il l'a pas tué du coup au résultat bah c'est probablement lui qui va se faire tuer rendez-vous au siège défoncer la barricade allez au marteau en plus et on va faire je sais pas oui les antacules c'est pas mal allez yoro fan de hentai bonjour oui alors les tourelles c'est sympathique mais c'est relou au moins ça c'est one shot c'est pratique encore une tourelle alors nope pas pour aujourd'hui toi non plus mais elle est faite en quoi cette porte ? OUPS OUVERS MOI BORDEL j'aimerais bien mais red crown contrôle ce bâtiment si vous voulez récupérer maya il va falloir entrer par la force mais entrer par la force c'est tout ce que j'ai fait depuis le début du jeu je pense qu'on devrait pouvoir le faire mais mais sérieusement au marteau mais il faudrait pas plutôt genre défoncer ça au tank ce sera tellement plus pratique euh détourner désormais on va détourner c'est pas tellement ce que je voulais faire là c'est plutôt détournement sur 20 voilà on est en train de quoi faire ouais non mais c'est très le dégât sur 20 je crois celui-là c'est euh c'est pas que la porte est très résistante c'est juste qu'elle prend que dalle et on a évidemment un monstre géant avec une armure oh peut-être qu'on a débloqué l'armure du coup ah non c'est juste euh ces merdes là ah ok on a carrément une horde de gros balours c'est parfait moi je pense que c'est plutôt euh défonçage de porte sur 20 bon sang Redcrawl elle vient de bouffer un mastodonte et il a pris le contrôle des autres compris portrait 1 votre mission reste à changer je sais bien qu'elle reste à changer je vous préviens juste allez on a absorbé le petit lance roquette je pense que ça devrait le faire ok et lance roquette ça m'a ouh c'était la violence euh alors non on va faire ça parfait ok ok le fouet c'est une fois plutôt efficace mais on va rester sur non mais est ce que tu pourrais voilà viser l'objectif que je veux c'est sympa alors du coup oh il faut donc en assimiler un je te fouette non là allez yolo il est temps que ça pousse comme des petits champignons visiblement laissez moi tranquille voilà explosé non mais je t'ai demandé de viser quelque chose je t'ai dit il mais c'est carrément la porte sur 20 ça a plus de vie qu'un boss putain mais ils se font one shot par le fouet c'est n'importe quoi laisse moi deviner il est un infecté que c'est étonnant je vous jure que si c'est ça putain ça c'était pas sensé arriver par contre donc je pense que c'est lui qui l'a fait coucou je m'appelle alex mercer et je suis derrière la porte d'accord j'ai pas bien compris mais il s'est fait bolosser et c'est la fin de la mission oh le cliffhanger le cliffhanger des familles alors toi par contre vous aurez dû entendre ces grades papier plus de sécurité par-ci plus de garde par-là je peux les comprendre avec ce hailer qui met en pièce tous les employés de jettech ils veulent être mieux protégés alors qu'ils s'alignent alliés un soldat de plus par grade papier allez on va se trouver un petit coin tranquille oh oh c'était pas prévu tout ça c'était pas prévu tout ça au moins j'ai toujours ce qu'il me faut et oui si jamais je veux échapper à cette merde on peut se mettre dans une ruelle ça marche toujours et bien voilà bon ne prenez pas attention au mec qui marche sur les murs et bien ma foi c'est là dessus que va se terminer cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu et sur ce je vous dis ciao c'est parti